ok les gars bon bah de retour sur the isles avec du coup un autre T-rex comme vous avez pu comprendre je vais vraiment vous dire on est vraiment mort et oui hélas on est vraiment morts du coup on est vraiment morts on s'est vraiment fait éclater par ces Diablo je connais pas trop leur nom alors désolé j'avais manque de connaissances un peu sur le nom des dinos et du jeu en fait parce que tout simplement j'ai juste de commencer mais en gros leur diminutif c'est les Diablo on s'est fait éclater par ça mais en soit c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'en vrai le serveur était vraiment pourri c'était le serveur qui s'appelait pangaya survival je crois mais bref et en gros le serveur était pourri j'avais 600 de ping entre 400 et 600 de ping en moyenne donc en vrai si on se faisait attaquer bah ça allait pas marcher quoi j'allais me faire démolir à tous les coups si les mecs avaient un meilleur ping que moi et en plus la carte la carte était vraiment immense mais vraiment trop grande en fait tellement grande que bah étonnamment ça en devient presque désagréable donc du coup j'ai recommencé sur un autre serveur et du coup sur une nouvelle map alors je vous ai passé bah toute l'évolution on est au même stade 80% à peu près 82% de l'autre j'étais à 81 je crois bon ça va 1% de différence c'est exactement le même T-rex il a la même tronche et tout et tout pareil ça changera pas trop mais en fait voilà le vrai problème en fait de l'autre serveur c'était qu'il n'y avait aucune règle et genre tout le monde venait te bouffer ou t'attaquer sans raison les mecs ils avaient des carcasses comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent ils avaient des carcasses et ils attaquaient quand même les autres donc voilà c'est un peu chiant ici ça c'est un serveur vraiment rp on a quand même 75 et au max 110 vous avez vu que bon là j'ai 172 de ping mais en vrai je peux me retrouver avec un 80 donc ça va en vrai le jeu a des problèmes de codage du coup le ping vous voyez tout le monde a un ping énorme à peu près donc ça va c'est à c'est un peu gigantesque mais vu qu'elle est un petit peu plus petite et qu'il y a moins de joueurs en fait ça fait que la densité de dinosaures est assez équivalente donc ça passe donc voilà bon désolé de la mort je suis vraiment mort comme le début dans l'épisode précédent du coup le problème en fait c'est que j'aurais jamais dû attaquer ces trucs là et j'étais clairement pas assez puissant clairement pas et eux bah ils étaient plusieurs après c'est un problème de manque de connaissance sur le jeu c'est que je savais pas du tout qu'ils couvaient plus vite que moi aussi pas du tout bon commence à faire jour là dans ces cas là je sais pas si je vous laisse la vision nocturne ou pas on y va ça va en vrai je vais bouger de cet endroit parce que bah c'est l'endroit où je suis resté quand j'étais petit c'est plutôt safe mais là on va aller au centre de la map en gros là où il y a le plus de potentiel collègue à grailler alors par contre je sais pas du tout où c'est le sud vas-y go vers le sud allez bah du coup on reprend notre migration mais dans un monde différent et on va essayer d'atteindre l'âge adulte et de se trouver une petite meuf là on va essayer de se trouver une petite meuf pour faire un nid pour faire some babies on a trouvé une petite rivière là c'est pas mal les rivières c'est bien quand même après c'est bien pour faire les nids mais c'est pas forcément bien pour vivre à côté quoi comme des rivières c'est que c'est brouillé on entend moins les ennemis et on entend moins les proies aussi donc on va la suivre on va la suivre histoire d'arriver un peu plus bas dans la phallée je pense que je suis sur bon chemin après la cette map du coup je la connais pas trop bien non plus en fait mais bon on va se repérer au fur et à mesure du temps vas-y je vais cavaler un peu là écoutez la lourdeur de ses pas puis vous voyez là maintenant l'endurance c'est pas le même délire genre là avec le tiret je peux vraiment courir pendant taquet de temps bah je crois moins 8 c'est sûr parce que bon je fais quand même parce que 2 tonnes mais quand même il est vachement endurant ça c'est bien il faudra éviter de se péter la gueule ah la arrière s'arrête rip bon vous me posez là et je vais essayer de checker un peu la map pour essayer de comprendre où je suis parce que je comprends rien ok donc en gros on est à peu près là sur la map vous voyez je zoom un petit peu ça c'est une map interactive qui est sur le serveur sur le discord qui est disponible donc on est ici à la fin de cette rivière l'objectif du coup ça va être d'aller par là pour essayer d'avoir un point remarquable voilà c'est moi j'ai trouvé mon mot pour avoir un point remarquable donc il y a moyen qu'il y ait d'autres dinosaures un point remarquable voilà on ne rapproche pas qu'il y en ait trop non plus je vous la mettrai de temps en temps cette map je pense que ça peut être intéressant de se repérer et vous allez voir que c'est costaud là vous voyez il y a un volcan enfin il y a plein de trucs sur cette map ça va être vraiment cool donc c'est parti on va y aller direction le sud le sud il est par là ok ça vient crier je crois vous voyez ça vient crier et j'ai presque pas entendu vu que je suis à côté de l'eau on va y aller en cavalant hein en gros ça doit être le petit lac qu'on a vu sur la map qui est à côté de là où je voulais aller il faut pas go cavaler jusqu'à jusqu'à l'autre lac hein en vrai je pense qu'il a assez d'énergie pour pouvoir le faire hein puis ouais aussi ce qu'il faut se dire c'est que c'est un bon serveur pour nous parce que c'est un serveur français puis vraiment les mecs qui gèrent ce serveur s'ils voient cette vidéo je tiens à les remercier parce que moi je débute sur le jeu ils m'ont vachement aidé et ils essaient vraiment de faire un truc propre quoi un serveur de qualité avec le moins de lac possible avec des règles qui sont pas punitives mais qui en même temps sont voilà ça se fait réaliste quoi on est arrivé à notre point de rendez-vous voilà très bien on est plutôt pas mal ici en vrai avec une petite source d'eau là ça pourrait devenir notre terre-terre le tyrannosaure des trois rochers on est pas mal ici là on est pas mal ici là on va prendre une corée de la nourriture ça serait cool on va essayer de se trouver ça dans une corée de faim on va essayer de se trouver ça dans une corée de faim il y a des raptors à côté les raptors faut faire attention quand on est un tyrannosaure voici il y a notre présence quand même je dirais qu'il faut pas venir vers ici je disais les raptors faut faire attention parce que ils sont très agiles ils courent extrêmement vite ils te sautent ils peuvent te sauter au dessus ils te mordent en même temps alors s'il est tout seul ça va je lui mets un coup de croix là et il est mort mais s'ils sont plusieurs par contre ils peuvent te ils peuvent clairement te tuer quoi c'est pas où ce point d'eau là ah mais je l'ai raté ah nickel à bouffer il y a un truc mort dans l'eau mais je peux le manger du coup on va aller manger ça hein les grenouilles c'est bon hein j'ai compris ça souvenez-vous-en au début quand je mettais longtemps à le tuer ce truc là vous allez voir là après c'est un bon prédateur hein je crois qu'il m'a repéré à l'attaque et voilà fini par contre j'ai déjà mangé quoi moi je suis remonté à 100% mais le problème du tiranosaure c'est ça c'est que genre ça ça remet rien quoi par contre ce truc là ça me saoule bon on va continuer à migrer vers le sud on va aller vers d'autres dinosaures quand même vers les raptors là on va y aller ouais en effet je sais pas ce que c'est l'autre truc qui vient de gueuler si c'est un T-Rex ou un Gigano Gigano en gros c'est l'équivalent du T-Rex il est un peu moins puissant mais il reste quand même extrêmement effrayant comme tes petites bestioles ça se balade à côté de moi là je sais pas ce que c'est ça ils sont en anglais il est et là il est grand Bon en tout cas on va sortir d'ici Parce que c'est pas du tout un bon territoire pour le T-Rex C'est clairement trop en porte Bon lui par contre C'est un truc qu'une AI Voilà C'est un truc qu'une autre chose Là ces trucs là c'est des joueurs Les petits bruits qu'on entend Le problème c'est que je connais pas trop les dinosaures Je connais bien les dinosaures mais je connais pas ceux qu'il y a dans le jeu Au cri j'arrive pas à reconnaître le dino tout simplement Du coup c'était un peu problématique En vrai là on va être curieux On peut commencer à être curieux avec la puissance de notre truc Donc il y a moyen qu'on se fasse pas attaquer Et on l'espère hein Parce que bon Je suis à 85% Vous voyez j'ai pris 3% 3 malheureux pourcents depuis que je joue En gros je crois que ça met juste 200 minutes Pour passer de sub-adulte à adulte En gros pour passer de là à là Ça dure 200 minutes Ça fait un peu plus de 3 heures de jeu quoi Donc ouais En vrai j'ai pas envie de me faire tuer quoi Mais eux ils gueulent beaucoup là quand même non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il y a des raptors Ça je reconnais les raptors Ça c'est qu'il se passe 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 malade d'avoir une petite guerre entre le raptor et l'autre truc là je sais pas ce que c'est l'autre truc c'est la guerre et sinon non moi je suis pas méchant pourquoi ça mène vers moi là non vas-y en bas on s'arrache non moi je peux pas me faire le port ils sont trop nombreux là vas-y mangez le lieu non 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 en vrai j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation vraiment pas donc on va se casser d'ici mais de suite moi je suis pas très discrète là c'est pas grave je peux clairement pas me défendre non 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 je vais aller checker voir ce que c'est ok on sait ce que c'est c'est des dilophosaurus voilà pour ceux qui voulaient savoir ce petit bruit là horrible et bien c'est un bruit de dillofosaures et bien on sait qu'ils sont en bande les dillofosaures il y a un truc qui vient de faire du bruit à côté de moi là on sait qu'ils sont en bande et on sait qu'ils sont très dangereux moi j'aurais peut-être pas dû sortir de l'endroit où j'étais quoi j'étais bien il y a de l'eau ? il y a de l'eau là bas ça c'est un coin de raptor ça on est clairement sur le territoire des raptors c'est pas ouf comme endroit quand même c'est pas ouf tout ça on est pas dans une ça crie là je crois que c'est un truc à bouffer ça un bébé raptor à la haute dans un arbre c'est un peu Pastoral c'est un peu de la haute dans l'eau ça c'est un peu plus c'est un peu l'équipe c'est déficit Tu es en mode toi ? T'es bête ? C'est tout petit, j'ai mal à tenir à quai. L'autre il a tué pour moi, par contre ça remet rien bouffe, c'est incroyable. C'est tellement petit que j'ai du mal à me trouver par terre. Je ne peux pas remonter quoi. Je ne sais pas combien ils sont à leur rapport, c'est ça le problème. S'ils sont que tous les deux, je peux les dégager clairement de leur terre-terre et je peux leur faire de ses territoires le mien. Je ne sais pas, mais là... Je vais aller à l'eau moi. C'est ma carcasse, tu fais quoi ? C'est ma carcasse. Ah, casse toi ! Alors, on veut voler le repas des autres ? Du coup, il a fini de se battre un peu. Du coup, il a fini de se battre un peu. Il a fini de se battre un peu. Il a fini mon repas ! Putain, le chien quoi ! La tête est éteinte, McJordan ! Je suis en train de chasser, moi je suis... Je vais lui tirer que c'est solitaire ! Attends, vas-y, ok ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? On voit, on est plutôt pas mal ici pour passer la nuit. On sait qu'il n'y a que... Deux Zutaraptors à côté de nous. Ce n'est pas non plus énorme. Il y a de la bouffe, là derrière moi. Il y a de l'eau devant. Il y a McJordan et Double Eggs. Qui ont rejoint mon groupe de Tchernosaure. On va voir si ça donne avec eux. On va voir les gars. Si on peut avoir une femelle. Pourquoi pas ? On a combien de pourcents là ? Non, c'est là. 97. Nice. Ça monte, ça monte, ça monte ! En vrai, je ne sais pas si on pourra passer adulte avant la fin de cette vidéo. C'est-à-dire qu'il va y avoir 200 minutes d'enregistrement à monter. Je ne sais pas trop le format de vidéo. Je ne sais pas si. Par contre, ça gueule dans tous les sens, là. Les gars, vous m'avez demandé un groupe et vous ne parlez pas. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent. En vrai, il ne va rien se passer de particulier, je pense, cette nuit. On va se réveiller demain matin. Je ne suis pas sûr d'entendre ça. Là, là, là. Ce bruit-là. Ça, c'est un bruit de Dilophosaurus. Ça veut dire que c'est ceux qui ont voulu me chasser tout à l'heure. C'est quand même pas ouf d'avancer à côté. En vrai, je pense que je vais stop la vidéo ici. Je pense que là, on doit être autour de la demi-heure. Donc, on se retrouve dans l'épisode 4 pour continuer la vie de ce tyrannosaure et enfin devenir adulte. Allez, ciao, guys ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !